Pour gérer les bips sonores que tu entends sur ta Garmin Tactics ou ta Garmin Phoenix, appuie et maintiens le bouton menu. Ensuite, appuie dessus une seule fois pour te rendre complètement en bas de cette page et sélectionne système. Ensuite, descend jusqu'à son et ici, tu as à peu près tous les paramètres que tu as par rapport aux bips de ta montre. Par exemple, ici on peut activer un bip à chaque fois qu'on appuie sur une touche. Personnellement, je trouve ça terrible, alors on va le désactiver. Ensuite, tu as les alarmes sonores, c'est-à-dire lorsque tu reçois une notification de ton téléphone qui est envoyé vers ta montre, est-ce que tu veux en être avisé? Donc, tu peux soit l'activer en tout temps, seulement lors d'une activité ou le désactiver totalement. Personnellement, je veux le recevoir seulement lors d'une activité. Ensuite, est-ce que tu veux avoir une vibration lorsque tu as des alertes sonores, oui ou non. Et enfin, tu peux avoir une vibration à toutes les fois que tu appuies sur une touche. Donc, en ce moment, la montre vibre à chaque fois que je appuie sur une touche et je trouve ça fatigant. Alors, je le désactive. Mais, tu peux personnaliser ça comme tu veux. Une fois que tu as terminé, tu peux appuyer sur le bouton retour à répétition, jusqu'à ce que tu arrives à la page d'accueil. Alors voilà, j'espère que ça va t'avoir aidé. Si c'est le cas, tu peux me mettre un pouce en l'air. Si jamais tu te magasines une montre, tu peux regarder avec les liens dans la description et n'oublie pas non plus de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin d'aide. D'ailleurs, si tu veux voir d'autres tutoriels sur cette montre, tu peux cliquer sur la playlist juste ici. Mais enfin, tu peux aussi me retrouver sur ma chaîne principale où je voyage un peu partout dans le monde. Je suis certain que tu vas aimer. Allez, fais attention à toi. Salut! Sous-titrage ST' 501